... Habitants du Sénégal, je suis ici aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui touche beaucoup l'Afrique et plus particulièrement le Sénégal, ce qui concerne la nature. En effet, je vais vous parler des arbres au Sénégal. Mais de nouveau, que nous propions l'arbre ? L'arbre est essentiel pour vivre, il nous apporte l'oxygène pur, et il calme feutre le bruit, filtre la pollution grâce à ces feuilles qui captent l'air pollué et qui le transforment aussitôt en oxygène, ce qui est quand même plus agréable pour nous. Il nous apporte de l'eau car lors de partie du cycle de l'eau, ces feuilles transpirent, ces gouttes de transpiration s'évaporent et se condensent dans le ciel pour dormir les nuages. Grâce à ces nuages, le taux de précisation annuel augmente et fait revivre certains poteaux asséchés. Cela aide également les arbres à bien pousser. Les arbres diminuent le risque d'agrandissement. Parlons maintenant de la déforestation au Sénégal. Aujourd'hui, dans ce beau pays, environ 300 terrains de pote de 8000 m2 sont coupés par jour, 6,4 millions par banque, rien qu'au Sénégal. En effet, plus de 80% des foyers sénégalais utilisent ce bois pour survenir à leurs besoins quotidiens. Sachant que chaque habitant consomme 58 kg de charbon par banque et qu'un seul kg de charbon correspond à 5 ou 6 kg de poids. Une autre cause importante de cette déforestation est le feu de brousse. C'est un feu que l'on lance sans contrôle, qui consiste à brûler la pâle sèche du sol et qui se répand très vite. Mais malheureusement, ils tuent toutes les jeunes pousses d'arbres, donc empêchent les arbres de se multiplier et de se débrouler. Il faut avoir à l'esprit qu'il n'y a plus de 2000 fées de brousse par an, soit 350 000 hectares brûlés. Mais ces jeunes pousses sont aussi menacées par les animaux qui, en cherchant quelque chose, devraient à manger, qu'aider tous. Lorsque les animaux n'ont plus rien à manger, leurs éleveurs n'ayant rien à leur donner, courent toutes les branches des arbres et les leur donnent, ce qui casse le cycle du poison de l'arbre et les fait souffrir fortement. Mais heureusement, pour répondre à ces problèmes, nous avons plusieurs solutions envisagables, comme consommer le biocharbon fabriqué à base de paille et d'argile créée par les médailles, plutôt que le charbon de bois. On pourrait aussi gérer l'exploitation des arbres en changeant de barcelle de terrain chaque année, dans la plupart des propres du Sénégal. On pourrait également introduire une loi selon laquelle, si l'on coupe un arbre, on en replante deux pour être sûr que cela ne repousse pas. En définitive, si nous changeons nos habitudes, nous obtiendrons moins d'arbres prouvés, moins d'arbres roulés, moins de gaz à effet de serre et non. Donc, nous obtiendrons une amélioration de la biodiversité, de la qualité de notre vie et des créations d'enfants. Et donc, le Sénégal, c'est primordial. Ensemble, nous pouvons agir pour l'enveloppement, car nous sommes la génération de demain, et nous avons le pouvoir de faire changer les choses ensemble. À juste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada